Je voulais simplement dire par rapport à ta présentation que je me définis comme un communiste et un républicain, comme un républicain et communiste, et que je vis toujours que je me le rouge dans le respect du blanc et du bleu. Il y a huit ans, j'ai écrit les détours de la République en 2007. Et je voudrais, de manière prême, pointer quelques sujets autour de l'antisémitisme, le racisme et l'aide de la France, les trafics et l'intégrisme, l'islam spirituel et l'islam politique. Depuis les années 90, la menace islamiste a totalement été niée. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, cette même menace qui expose la France est encore largement sous-estimée, voire banalisée. Lorsque je parle de menace, bien évidemment, je parle du terrorisme et d'actes criminels. La violence, qui se développe en particulier dans les banlieues, est sous-estimée. A travers une radicalisation politico-religieuse, j'affirme, dans mon livre déjà, qu'il y a des gènes de guerre civile, à l'exemple des émeutes de 2005, qui existent dans nos territoires. J'observe qu'un enfermement mental dans des chaînes rigides, un endocrinement, un communautarisme, existe. Je pense même que dans certains territoires, sans globaliser les quartiers, il y a la loi de la charia. Et à ce propos, il est important pour moi de revenir pourquoi j'ai écrit ce livre en 2007, que j'ai appelé les guettos de l'arrivée. Et les formules qui a utilisé Manuel Valls, appartiennent, sociales et ethniques. Moi, j'ai dit la même chose depuis plus de dix ans. Après, je ne veux pas me formaliser avec les mots, mais il faut se contrôler. Et j'ai écrit dans mon livre en 2007, devant la démagogie politicienne des partis actuels, si le FN est antirépublicain, il faut m'interdire. Ou alors, on se rend voit une patate chaude, et on rend les résultats aujourd'hui. Et le résultat, il est très grave. Qu'est-ce qui m'arrive ? En 2002, janvier, j'ai deux gamins de vénitieux du même quartier à Guantanamo, de 18-19 ans, qui sont passés par les camps d'Al-Qaïda. Parce que là, on est en train de découvrir nos choses avec la série. Parce que ça a une autre dimension. Alors, le juge Brugia, quand il a pris sa retraite, il nous a dit que de 1995 à 2001 jusqu'au 11 septembre, plus de mille jeunes français sont passés par les camps d'Al-Qaïda. C'est une information de société. Pourquoi c'est autre chose ? J'ai voulu comprendre pourquoi et qui bourre le crâne de nos gamins. la télévision ? Internet ? C'est des amplificateurs, on est d'accord. Mais, et si le problème, il était dans mon territoire. Et dans ce quartier, un des pères de jeunes qui est à Guantanamo, c'est l'imam du quartier, l'imam Béchelali que j'ai fait expulser. Deuxième, Deuxième réflexion, pour le 15 bouquin. Les émeutes de 2005. Trois semaines. 800 communes concernées. Aucune analyse politique. Il y a eu des analyses de ce solot de tout ça. On a même entendu des trucs incroyables. La révolte des jeunes. Qu'est-ce qui a changé au bout de huit jours après Clichy ? Il y a eu une grenade à la proximité de la mosquée. Tout a changé au niveau national. Et quand on fait le bilan de centaines et de centaines de lieux de symboles de la République qui ont été pas d'analyse politique, on passe à autre chose, ben moi j'ai pas envie de passer à autre chose. Et je dis qu'il n'y a pas de hasard. Entre les deux, en 2004, avril, je fais expulser l'imam Bouziane. Comme par hasard, il y avait un nom qu'il était un délicieux. Il venait de Lyon et de l'île Franche. Et les maires de ces secteurs se voyaient autour d'un club sympathique toutes les années. Qu'est-ce qu'il fait, ce Bouziane ? Il fait un travail de taupe. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Apologie, la violence contre les femmes. en déclarant que Baxafan et l'excision étaient des pratiques autorisées par le Coran. En plus, un discours anti-république, anti-France et anti-Blanc. voilà pourquoi j'ai écrit ce bouquin. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si j'arrive à écrire avec le chemin et l'expérience, ça va être intéressant. Malheureusement, intéressant, je dirais. contre la bureaucrat dans la prégrale, je m'étonne aujourd'hui de voir la loi qui découle d'une mission parlementaire qu'il ne soit pas au peu à quitter. Dans les services publics, on fait attention. mais dans les grandes surfaces, il n'y a rien à foutre. C'est d'autant plus incompréhensible que j'ai toujours dit que pour moi, le voile intérale, c'est la partie énergétique de ce qui se passe dans les territoires. À la limite, ce n'est même pas ça le plus grave. Il suffit d'observer que je ne vais pas citer que quelques-unes, mais je pourrais vous en citer des centaines. Parce que la chance que j'ai eue avec la mission, c'est que je suis à Marseille, Lyon, région parisienne, Lille, Bruxelles. Et je me suis dit, on a mis une mission en place, mais ça porte plus grand que je pensais. On impose des mariages forcés. Combien de jeunes filles viennent voir prof ou le principal, aidez-moi. On interdit vers certains territoires l'accès au panique familial, aux jeunes filles. Et je ne vous parle pas de la privée cimentaire. On a eu des demandes dans des collèges de jeunes filles et les principes qu'on l'ont fait. Est-ce que vous pouvez nous mettre en discussion un destin pour nous, les filles, pour qu'on puisse s'habiller comme tout le monde dans la cour ? Parce que je ne peux pas le faire dans la cour. Et toute la multiplication des conflits. À l'hôpital mère-enfant de Lyon, quand j'ai auditionné le directeur à la mission, c'est si à sept conflits par semaine de menaces, de mise en doute de l'intégrité de l'éthique médicale, toutes les semaines. Qu'est-ce que dit le maire de Lyon ? Ce sont des incidents de sécurité. Pour moi, la situation de l'islam pour l'abattaliste en France s'est aggravée et toutes les analyses depuis la fin des années 90, début 2000, le montrent. il y a une étude au-delà de Robin qui a été citée ce matin, il y a une étude toujours de l'islam d'une organisation de renseignements, ce ne sont pas tout à fait les renseignements généraux, mais ça y ressemble, où on voit bien dans les entreprises des revendications d'interdictions du travail mixte dans les ateliers, dans les services, les tenues décimentaires des femmes, etc. Enfin, une pression quotidienne et un malaise. Parce qu'en même temps, ce qu'on ne mesure pas, avec le voile intégral, par exemple, moi je vois les musulmans de l'initieux, ils étaient mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe ? De voir les corbeaux, c'est certains qui se promènent. À l'instant, de la purée, je charrie, pour moi, la question qui demeure essentielle, centrale, pourquoi des enfants français, je vais le dire avec mes mots, deviennent-ils des talibans ? Des terroristes à l'image de Mérard. J'ai eu des témoignages dans mes auditions d'enfants, de bébés, de bébés, de petites filles de 5 habitants à Marseille, par exemple, avec le voile intégral. Là, ça roule, l'air de la question de la BG, protection judiciaire de violences. Quand vous avez des gamins de ces 8 ans qui jettent des pierres sur les pompiers, dans les voitures brûlées, il ne faut plus en parler, 48 000 en 2014. Ce n'est pas important. c'est peut-être la crise aussi. 48 000 avec derrière bien élus, bétonne, des questions d'escroquer à la chance, mais c'est pas les 10 ans, mais marginale. Trafic de biais étachés, Afrique du Nord, BDF, etc. et tout le reste. Après la barbarie de Charlie, comment ne pas être consterné par les propos de l'Observatoire de la laïcité ? Je vais citer une phrase pour moi qui résume. Pour l'Observatoire, la radicalisation ne règle pas directement de la laïcité mais de l'ordre public. On nous parle même d'une dérive sectaire. Pour moi, ces propos sont dangereux. Et des fois, je me dis il y a un aveuglement. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que des millions de Français ne sont pas de plus. Tout le monde fait. Il me semble aussi je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'islamophonie. j'en veux comprendre. à l'édition, en concertation et en discussion avec les habitants, on a fait les conditions de l'hériture, le sénalisme, de l'osé, pour fermer les lieux de prière des banlieues banlieues de l'État. Et on l'a fait en concertation avec les conseils d'État en termes d'information. Donc, il y a tout un charabia, un enfermement, un conditionnement de culpabilisation idéologique qui est insupportable. Et je voudrais rajouter on parle d'antisémitisme, on parle pour moi de racisme anti-arbre. Oui, ça existe. Mais on ne parle jamais jamais du racisme anti-blanc et anti-Français. C'est un mot bloquant. Bon, je peux vous montrer que dans une ville comme Militieux, mais je l'ai vu dans une autre ville, tous ces Français, ces familles populaires qui habitent ces territoires, qui s'en vont. Pas parce qu'ils sont anti-arabes, mais parce que dans une ville aujourd'hui, on oublie que nationalement, on a la plus grande concentration, 10% de familles immigrées, et notamment la dominante musulmane, mais que dans les territoires des communes, ça collait de 55% à 60% des enfants français d'origine, madame-mine en particulier. Or, c'est un enjeu géo-coutique, énorme, et de ce point de vue, je voulais attirer l'attention. Je t'allais sur deux choses et je suis trop long. La question des trafics. Je dis qu'on ne l'est pas sérieux du développement du pays. Parce qu'on a bien compris que depuis des années, il y a une combinaison entre les trafics des matières et les fonds de rentrée. pas forcément pour les vrais raisons, mais c'est un lieu de ressource. Moi, je ne comprends pas comment on nous parle de Castellane et qu'on ne parle pas aussi des fondamentalistes. Oh, la clavier financière, elle est nécessaire au niveau international. Et je trouve que c'est une question très très importante et que je pense que c'est un des éléments sur lesquels il faut se donner les moyens. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est quand François Hollande nous parle en Tunisie et la grande mosquée de Paris, l'islam est compatible avec la République. Pour moi, c'est un discours catastrophique. Pour lui, pour la gauche, pour la France, pour la République. Ce n'est pas possible. ou bien on dit la deuxième religion de France, il y a une place comme les autres religions d'un islam spirituel, un islam de paix, un islam qui se met compatible avec la République, mais pas une France qui serait charia compatible. Donc, il faut parler clair. Il y a un problème dans l'islam. Et dire ça, c'est envers aux Français de confession musulmane. Mais pas se laisser cracher dans la main par les fondamentalistes. Or, quand on nous pourrit la vie de nos quartiers, vous savez, il y a des quartiers tous les jours, il y a des voitures volées. Pourquoi ? C'est pas un problème. C'est un fait de société. Mais les gens ont mal. Ils ont l'impression que... Dans mon livre, j'ai fait deux propositions et je termine. Je vous les cite. Comme la collègue sénatrice des quartiers nord, ça rejoint exactement ce que j'ai proposé en délice. Pour moi, il faut créer des maisons de l'intégration des structures intermistériennes dans certains territoires, ce que j'appelais pour les casques de la nuit. Mais, si on fait ça, à Castellane ou ailleurs, il faut qu'ils soient, ils vivent la réalité sur place pendant six mois, un an, le temps nécessaire pour nettoyer les quartiers. Parce que je ne sais pas dire les choses autrement. Quand des quartiers, vous avez des dents pourries, quand vous allez chez le dentiste, vous avez des dents pourries, on les enlève. Quand vous avez des dents abîmées, on les soigne. Eh bien, moi, je pense que ça, ça me paraît fondamental. Moi, je connais un quartier il y a 3 000 habitants, il y a 5 familles pourries, il faut les enlever et soigner les dents malades. Et puis, la deuxième chose que je veux redire aujourd'hui encore plus, et on m'avait jeté à l'époque, le préfet de région m'avait jeté, mais aujourd'hui peut-être qu'il peut m'entendre, il faut réorganiser les services de police dans les grandes agglomérations, parce qu'il faut une stratégie nationale avec des moyens sans précédent pour s'attaquer à cette engraine entre les trafiquants de grotte, les mafias et les attaqués.